L'autre côté plus personnel, oui, c'est de dévoiler des choses. Dans le cas très précis, moi, c'est facile à le voir. Mon fils est autiste, fait que l'autiste, je n'ai pas choisi une cause, c'est la cause qui m'a choisi. Je me suis pas levé un matin en me disant, « Oh, qu'est-ce que je vais faire, moi? » « Schizophrenie, la tourette, sauver les rivières. » C'est ça, tu n'as pas cherché une cause pour prendre ton parole. Je ne suis pas une bonne personne. Je ne suis pas Roy Dupuis, moi, je ne peux pas le lever un matin en me disant, « Moi, les rivières, je vais sauver ça. Je trouve ça important. » C'est ce que j'admire, en fait. Parce que non, ce n'est pas vrai. Moi, je n'ai pas fait ça. Une fois, je me suis juste débrouillé. Mais tu l'as naturellement. L'autoriste est en toi. Oui, parce que j'en connais qui vivent la même situation et qui ne veulent pas en parler, qui ne veulent pas s'occuper de ça, qui ne veulent pas que les gens leur en parlent. « Je ne peux pas parler de ça, je vais recevoir des e-mails de sortes de monde qui vont dans un désespoir ou des conseils, etc. » Mais non, moi, je pense que faire du beau avec du lait dans ta vie, c'est tout un... Je faisais la recherche. Quand je suis arrivé dans le don de soi, sur le mot don de soi, j'ai eu un flash, j'ai eu une image. Et moi, ce qui m'a touché dans le documentaire, puis le flash que j'ai, c'est le torrent d'amour et de respect qui sort dans tes yeux quand tu regardes ton gars. J'ai rarement vu quelqu'un regarder quelqu'un dans les yeux comme tu regardes ton gars. Ça me glace... Ce n'est pas la bonne expression, mais ça me glace le sens positivement. Je n'en reviens pas comment tu regardes ton gars. Mais tu le regardes dans le milieu du centre de l'œil. Mais tu sais, c'est une... Je n'aurais pas une chance, mais c'est rare qu'avec un autre être humain, tu vas pouvoir vraiment être à un degré zéro de l'humanité que tu vas juste... Tu sais, tous les matins, tu sais, à matin, on est déménagé, nous, puis dans le nouveau... On imagine une maison à un condo. Puis dans le condo où on est, dans la toilette à côté de la chambre des maîtres, on a deux toilettes, il y a deux douches. Puis celle-là, il y a... Pour la première fois ce matin, il y a deux douches pluie dedans. Puis je suis certain que les prochains qui vont l'acheter, nous autres, on reste là-dedans à un vrai 7-7 ans, 8 ans, ils vont dire, « Hey, my God, dans ma chambre de douche, je fais des cochonneries. » Ah oui. Mais moi, cette douche-là, c'est vraiment parce que je lave mon fils tous les matins. Ben oui. Ils savent que ça t'en prend en deux. Ben oui. Oui. Fait que... Puis là, moi, ça a ouvert un plan, un pan de ma vie, de t'occuper d'un autre être humain, d'être un aidant naturel, tu sais, c'est ce qu'on devient. Mais pas d'un parent, pas quelqu'un qui a de l'Alzheimer, c'est pas ton... Mais d'un enfant, puis là, à 18 ans, de continuer à faire tout ça, ça fait en sorte que, ouais, des fois, c'est lourd, mais en même temps, c'est rare qu'on ait un contact avec un autre être humain comme ça, tu sais. Ben parce que le propre, c'est qu'on s'éloigne, tu sais. Moi, mes parents, quand j'étais enfant, c'est ça qu'on veut. la phrase que ma mère répétait le plus souvent dans la vie, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant, c'est de laisser partir puis de l'envoyer. Moi, à 15 ans, j'ai étudié en ATM, à Jonquière, puis pourtant, mes parents étaient à Montréal. L'autonomie, l'amener à l'autonomie. tu étais en appart à 15 ans, puis parfait, puis après ça, reviens pas à Montréal parce qu'on va être dans tes shorts, puis on va tout le temps être chez vous, puis ce qui fait que maintenant, je suis un enfant ingrat qui donne pas de nouvelles. Tu t'es aimé quand même? Oui, non, non, pleinement. Non, 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 pleinement. C'est moi qui voulais partir. Même, tu sais, les pauvres parents, ils sont partis de la B2B pour déménager à Montréal en se disant notre enfant unique aura toutes les écoles et les universités de son choix. Puis toi, t'arrives, je fais à l'âge, on qu'aillère. Oh my God. C'est la pression aussi, tu sais, tu vois, on était trois chez nous. D'être unique aussi, c'est tough aussi. Peut-être plus toujours. Ben moi, non, moi, j'ai pas eu ça parce que, puis on va passer à la dernière motivation. Il y a une pression parentale de réussir et de tout, tu sais, mettre pas tout leur B. Tu sais, quand tes parents déménagent à Montréal pour toi, t'es comme un petit peu... Non, t'as besoin de faire ça. Ça m'a même pas passé par la tête. OK, OK. OK.